Comment les photos intimes de Rihanna se sont-elles retrouvées exposées partout sur Internet ? La chanteuse a d'abord reçu un email alarmant de la part du service client de son système de stockage de données en ligne. Paniquée à l'idée que son cloud soit hacké, Rihanna répond immédiatement à ce mail en donnant son identifiant et son mot de passe. Elle vient d'être victime d'un hameçonnage informatique et elle n'est pas la seule. Comme elle, des centaines de célébrités ont été cyberpiratées. Mais pourquoi cette technique de hameçonnage fait-elle autant de dégâts ? Et bien d'abord, parce qu'elle cible principalement les smartphones et leur petite taille sur un écran de quelques centimètres, il est plus difficile de repérer une petite faute d'orthographe, une adresse mail à l'intitulé falsifié ou un logo presque officiel mais pas tout à fait et qui sont pourtant les signaux d'une arnaque en cours. Alors, comment s'en protéger ? Par exemple, en installant un antivirus certifié. L'opérateur Bouygues Télécom, en association avec Norton, spécialiste en cybersécurité, inclut dans ses forfaits avec engagement un pack de protection qui alerte et protège en cas de tentative d'attaque du smartphone. Une sorte de bouclier numérique qui s'avère aussi efficace en cas d'intrusion de cheval de troie. Car comme dans la légende mythologique, si un cheval de troie est entré dans votre smartphone, c'est que c'est vous qui lui avez ouvert la porte sans même vous en rendre compte. On l'appelle aussi malware et derrière son apparence d'application tout à fait normale, se cache en fait un logiciel pirate. En 2022, une application se faisant justement passer pour un antivirus a été téléchargée plus de 600 000 fois avant d'être démasquée. Il s'agissait en réalité de Sharkbot, un célèbre cheval de troie. Son but cette fois-ci était de s'attaquer aux applications bancaires pour effectuer des virements vers le compte du hacker responsable de l'attaque. Un intrus bien envahissant donc, mais plus discret que le rançongiciel. Connaissez-vous ce virus qu'on appelle aussi ransomware ? Ce logiciel malveillant se sert des faiblesses de sécurité pour prendre possession d'un système informatique et réclamer une rançon calculée en fonction de l'importance des données qui se trouvent dans le smartphone ou l'ordinateur piégé. Alors, pour ne pas risquer de se faire hacker, les experts de chez Bouygues Télécom proposent des contenus gratuits pour tous afin d'être bien protégés, comme par exemple complexifier et diversifier les mots de passe utilisés. Quand on sait qu'en 2022, le mot de passe le plus utilisé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a de quoi avoir peur.